Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. Cette année, il n'y aura pas de prix Nobel de littérature. Il a été annulé à cause d'un scandale sexuel. Mais savez-vous quel pays a le plus souvent reçu cette distinction ? C'est la France, avec 15 écrivains lauréats, suivent les Etats-Unis, le Royaume-Uni, puis l'Allemagne, la Suède, l'Espagne, l'Italie, l'Irlande. Sur 113 prix attribués, 87 ont décoré un auteur européen. Et maintenant en route, voyons ce que l'Europe fait pour nous en Nouvelle-Aquitaine. A Bergerac, la Maison des Paysans est une association qui aide à l'installation des agriculteurs. Elle a reçu 20 000 euros de l'Europe en 2015 afin de renforcer l'information et la promotion du dispositif d'apprentissage sur le territoire de la Dordogne. Encore aujourd'hui, l'Union européenne participe à hauteur de 50% dans l'accompagnement des porteurs de projets. On accompagne les porteurs de projets en individuel pour leur demande de DGA, donc de dotation jeunes agriculteurs, qui est une aide de l'Europe à destination des porteurs de projets qui ont moins de 40 ans, la capacité professionnelle agricole, et qui s'engage en fait à avoir un SMIC de revenus disponibles en quatrième année d'installation. Rencontre avec Yannick Payement qui s'est installé en 2015 dans une ferme proche de Montpazier. Spécialisé dans les volailles et le maraîchage, il a été l'un des premiers à bénéficier des dotations européennes jeunes agriculteurs, grâce à l'accompagnement de la Maison des Paysans. Ça nous a apporté déjà une sécurité, d'avoir de l'argent en trésorerie et une reconnaissance malgré tout. Agriculteur bio, Yannick Payement souligne que l'Europe ne fait pas qu'encourager les grandes exploitations. L'Europe a compris ça et ils aident à ça. L'Europe aujourd'hui donne des primes pour faire la biodiversité, pour mettre des haies. Dans un petit système comme moi, faire des haies, c'est facile, c'est pratique, mes poulets en ont besoin, mon maraîchage en a besoin, tout en a besoin. Comme Yannick, l'an passé, 46 porteurs de projets ont été accompagnés par la Maison des Paysans de Dordogne. Louis a 18 ans, il vient des Canaries en Espagne et participe au programme bilingue de Sciences Po Bordeaux et de l'Université de Madrid. Ce que je n'aime pas, c'est un peu l'individualisme français en général, ce qui me choque un peu par rapport à l'Espagne. Aussi, en France, ce qui me choque notamment de cette ville de Bordeaux, c'est que malgré que l'écologie, c'est une valeur fondamentale pour le français, c'est même écrit dans la Constitution, dans la charte de l'environnement, je trouve assez difficile de récycler ici, dans cette ville. Et qu'est-ce que la France peut apprendre à ton pays ? La République, je dirais. Oui, je dirais peut-être le système républicain. Ça pourrait être très bien en Espagne. Et est-ce que ta vision du monde a changé après cette année en France ? À Sciences Po, il y a plein de filières, plein d'étudiants étrangers de beaucoup de pays du monde, ce qui est très bien pour ouvrir ton esprit à de nouvelles cultures, de nouvelles langues, de nouvelles façons de penser. J'aime bien l'Europe, je me sens citoyen européen, mais il y a des choses que je n'aime pas, des pratiques dans nos institutions européennes. Après la crise des réfugiés, la crise économique, je pense qu'il y a une véritable crise au sein de l'Europe. Et précisément, comment vois-tu cette crise des réfugiés ? Je pense que c'est très difficile pour sortir à ces moments, mais il faut le faire parce que c'est une crise très grave. Je crois que c'est la crise majeure du 20e siècle. Il faut mettre une solution au plus vite. C'est une situation très compliquée, vraiment. Mais j'espère que notre régénération, les générations futures, puissent chercher une solution à cette problématique. Parce qu'elle est en train de mettre en péril même l'Union européenne. Donc si on veut garder l'Europe, si on veut garder l'Union européenne, il faudra chercher une solution à cette crise. Je suis Louis et j'étudie les sciences politiques en Bordeaux. Je suis très heureux et j'ai l'impression que j'ai l'impression. Chaque semaine, de jeunes néo-aquitains qui résident dans l'Union européenne partagent leurs expériences. C'est moderne. Tous les bâtiments sont en pierre blanche, très moderne. Il y a énormément de lumière. Toutes les salles de cours, il y a des projecteurs, des ordinateurs, des téléphones. C'est très moderne. Du coup, pour travailler, c'est super. Ce serait l'inconvénient, c'est parce que ça se voit que l'accès à l'éducation est plus compliqué. Parce que l'année, elles sont plus ou moins publiques, les Pâques. Et du coup, l'année, ça coûte 1 000 euros. C'est moins accessible qu'en France, alors qu'en France, on peut avoir des bourses ou autre. Et le montant est moins élevé en France, même si on n'est pas boursiers. Soit ils ont de la chance et ils ont des parents qui ont économisé avant ou qui ont économisé ou qui ont de l'argent. Surtout que, en France, ils vivent extrêmement riches. Après, il y en a certains qui doivent prendre des pré-étudiants parce qu'ils sont obligés s'ils veulent faire leurs études. C'est le même principe qu'en Angleterre ou aux Etats-Unis. Et du coup, avec Erasmus, on a l'avantage de ne pas payer l'inscription. On doit juste payer une espèce de redevance culturelle à la fac qui nous permet d'avoir accès aux bibliothèques, aux bâtiments, d'avoir une carte universitaire qui est aussi notre ticket de transport. On ne peut pas pomper les frais d'inscription à la fac. On a les transports gratuits, en tout cas dans ma région, c'est comme ça, dans toute la région NRV. Ce qui fait que ça permet d'aller gratuitement, d'aller visiter tout autour. J'ai visité du Seul d'Or, j'ai visité de Bonne, j'ai Aix-la-Chapelle, gratuitement parce que certains trains sont gratuits quand on détient la carte étudiante. Tous les bus, tous les tramways, on peut même le week-end amener des personnes avec nous gratuitement ou à partir d'une certaine heure le soir. Autour de nous, dès qu'on va se balader, on voit les façons différentes des gens d'être et d'évoluer en parlant, les mentalités. Et c'est vrai que si on ne part pas, on peut le savoir parce qu'on nous le raconte, mais on ne peut pas le voir parmi nous-mêmes. Le magazine Europe, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye, ciao, hasta luego. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501